Meghan Markle et le prince Harry ont été vantés par un expert royal pour apparaître comme candidats à un épisode spécial de Strictly Come Dancing filmé à l'intérieur du palais de Buckingham. Cela vient alors que des informations ont révélé que le prince Charles et Camilla étaient en pourparler avec la BBC pour animer l'émission à l'intérieur de la résidence royale. On pense que le duc et la duchesse de Cornouaille sont des super fans de la série, tandis que des sourds ont déclaré au son que la reine avait déjà donné sa bénédiction pour que l'épisode soit filmé à l'intérieur du palais. Comme entend la nouvelle, l'expert royal Richard Eden a écrit sur Twitter que peut-être que le prince Harry et Meghan pourraient être invités à participer à l'émission. Le couple a fait sensation parmi les fans lorsqu'ils sont revenus au Royaume-Uni pour les célébrations du Jubilé de Platine la semaine dernière, après deux ans depuis qu'ils l'ont quitté les membres seniors de la société et ont déménagé aux États-Unis. Camilla fait campagne pour que davantage d'enfants apprennent des poèmes par cœur, si est-il une belle chose ? Camilla, duchesse de Cornouaille, a déclaré que les enfants faits pour apprendre des poèmes par cœur en ressentiront les bienfaits pour le reste de leur vie. S'adressant au diffuseur Gilles Brandrette et à l'actrice Dame Johanna Lomelet à Clarence Aou pour le podcast de poésie du Commonwealth, elle a décrit des souvenirs d'enfance de lecture avec son père, le Major Bruce Chan. Point partageant ses réflexions dans un podcast lancé samedi, Camilla affirme que la tâche les oblige à se concentrer. Point le Royal a déclaré, si vous devez apprendre quelque chose par cœur, vous le regardez correctement et ne vous contentez pas de le lire. Et je pense que si y est-il une belle chose arrangée, vous pouvez avoir un petit magasin où vous avez tous ces poèmes en vous pour le reste de votre vie, et à un moment donné, un peu comme aujourd'hui, vous pouvez les sortir et en parler. Point Kate et William rapprocheront leur famille de Queen dans le Berkshire après le 40e anniversaire de Duke. Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William planifierait leur déménagement de Londres à Berkshire après avoir célébré le 40e anniversaire du Duke, selon un reportage. Le déménagement verra le couple quitter le palais de Kensington, qui est leur résidence principale depuis 2017 après avoir passé du temps à Améol à Norfolk. Il est rapporté que la famille royale est sur le point de retirer son fils prince Georges, 8 ans, et sa fille la princesse Charlotte, 7 ans, de leur école actuelle à Battersea à la fin de cette année scolaire. Ils rejoindront ensuite leur jeune frère, le prince Louis, 4 ans, dans une nouvelle école en septembre. La décision a été prise avec le prince William, qui devrait bientôt avoir 40 ans, plaisantant en privé qu'il trouve cela tellement intimidant, rapporte le Time. Selon un reportage du Grand Format, le prince George, 8 ans, et la princesse Charlotte, 7 ans, quitteront leur école préparatoire, Thomas Battersea, à la fin de ce trimestre et devraient s'inscrire dans une école près de Windsor. Le prince Louis, 4 ans, qui a marqué de son empreinte le week-end du Jubilé de Platine avec une démonstration extravagante de visages extravagants et d'autres bouffonneries, les rejoindra. Le prince Harry et Meghan Markle se sont heurtés à un mur de briques lors du Jubilé de Platine de la Reine. Le prince Harry et Meghan Markle ont assisté aux célébrations du Jubilé de Platine de la Reine dans l'espoir de réparer les clôtures, mais ils se sont heurtés à un mur de briques, a déclaré un commentateur royal. Christopher Anderson, un journaliste américano-britannique, a déclaré à Royal US que le duc et la duchesse de Sussex avaient été contraints d'avaler une pilule vraiment amère lors de leur visite en Angleterre la semaine dernière pour leur premier voyage officiel depuis qu'il avait quitté leur fonction royale. Il a cité le refus de l'administration royale d'autoriser la reine à prendre une photo avec Lily Bay comme volume parlant et provoquant un sentiment très différent parmi le couple Sussex. Christina Garibaldi, co-animatrice de Royal US, a demandé « Comment pensez-vous que Harry et Meghan se sentaient avant d'aller au Jubilé et comment pensez-vous qu'ils se sentaient après ? » M. Anderson a déclaré « Je pense qu'il avait de l'espoir. Je pense qu'ils y sont allés en espérant réparer les clôtures, mais ils se sont heurtés à un mur de briques. » « Point par exemple, nous savons maintenant que la reine, enfin les hommes en gris qui s'occupent de tout, ne permettraient pas que la photo de la reine soit prise avec Lily Bay. » « Point cela en dit long, je pense. C'était une pilule vraiment amère à avaler pour Meghan et Harry. » « Point vous devez vous rappeler qu'Archie a été photographié avec la reine et le prince Philippe, ainsi que la mère de Meghan, quand il avait deux jours. » « Point si est-il la tradition d'être photographié avec le monarque quand on est un petit enfant ou un arrière-petit enfant, donc c'était un sentiment très différent. » « Point William et Kate n'ont fait aucun effort pour présenter George, Charlotte et Louis à leurs cousins, ce à quoi je pensais qu'il aurait pu faire de la place. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501